Bienvenue sur la chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Jessica est emmenée dans sa cellule qu'elle partagera désormais avec Mayra. La diablesse subit les intimidations de Mayra. Mayra demande à la diablesse de se déshabiller car, elle veut coucher avec elle. De l'autre côté, Daniela est dans la rue car, elle n'arrive pas à ouvrir la porte. C'est bloquée de l'intérieur. Celle-ci se met à pleurer car elle ne sait pas où aller. Santiago retrouve avec plaisir Catalina. Catalina l'explique comment ils ont fait pour attraper la diablesse. Santiago est très heureux car, Catalina n'a pas rencontré Albero, ni sa mère, Hilda. Catalina l'explique alors qu'elle a aperçu Hilda dans les bras d'Albero après avoir capturé Jessica. Santiago est jaloux car il se rend compte que Catalina aime encore Albero. Mayra regarde le corps de Jessica en essayant de la toucher. Jessica se recule ensuite en disant qu'elle n'est pas lesbienne. Mayra explique à Jessica que c'était la patronne là-bas et qu'elle doit faire tout ce qu'elle dit. Jessica fait semblant de ne pas écouter. Mayra frappe ensuite Jessica, qui se met à saigner de la bouche. Martial se rend chez les marines. Il veut apprendre à Catalina à conduire mais, Hilda n'est pas d'accord. Hilda finit par accepter. Martial apprend à Catalina comment conduire une voiture. De l'autre côté, Hannibal est en route avec sa nouvelle compagne. Lorsqu'il reçoit un appel du commissaire, le commissaire lui explique que Jessica est aux États-Unis. Hannibal est surpris. Le commissaire lui dit qu'elle a été arrêtée par les agents de la TEA. Il ajoute ensuite que Martial a donné sa fortune aux marines, ce qui le met en colère car ils veulent récupérer cette fortune. Catalina continue de se disputer avec Santiago. Il lui demande ensuite si elle aime toujours Albero. Celle-ci essaie d'éviter la réponse. Jessica se déshabille et se laisse toucher par Mayra. Elles ont passé la nuit dans le même lit. Jessica décide ensuite de se rhabiller. De l'autre côté, Daniela a passé la nuit dans la rue. Les filles du quartier passent et commencent à se moquer d'elle. Celle-ci ne le sait pas puisqu'elle est toujours endormie. Les filles se rendent chez Valentina pour la prévenir de la situation de Daniela. Arrivé là-bas, elles ne disent pas à Valentina la raison de leur venue. Elles demandent à Valentina de se rendre chez la grand-mère de Daniela car une surprise les attendent. Valentina s'y rend immédiatement accompagnée de sa mère. Arrivé sur les lieux, elles sont choquées mais très contentes. Elles se rendent ensuite chez Rota pour leur prévenir. Rota s'y rend immédiatement avec Vanessa. Arrivé là-bas, Rota a pitié de Daniela. Rota propose ensuite à Vanessa d'apporter à Daniela de quoi manger, une idée qui ne l'enchante pas du tout. Rota apporte ensuite le petit-déjeuner à Daniela. Daniela ne veut pas prendre car elle a peur que Rota ait mis une substance dedans pour lui faire du mal. Rota insiste et lui demande s'il peut l'aider. Elle l'explique alors que la porte est bloquée de l'intérieur. Rota lui propose ensuite de s'asseoir et manger en attendant qu'il essaie d'ouvrir la porte en passe par la maison du voisin. Vanessa de l'autre côté est en colère car, Rota offre le déjeuner à la meurtrière de sa fille. Rota passe par le derrière de la maison de la grand-mère de Daniela pour pouvoir ouvrir la porte. Celui-ci réussit à l'ouvrir. Rota demande à Daniela s'il peut encore faire quelque chose pour elle. Cependant, il aperçoit ensuite l'ancienne voiture de Daniela qui est maintenant à Catalina la petite. Daniela se met en colère en voyant Catalina dans sa voiture. Celle-ci attaque Catalina mais Rota essaie de l'en empêcher. Daniela de retour chez sa grand-mère, détruit tout sur son passage. Daniela trouve le téléphone portable de sa grand-mère. Martin convoque Catalina et commence par la félicité pour son travail à la TEA, notamment l'arrestation de la diablesse. Martin dit à Catalina qu'elle doit témoigner contre la diablesse devant Hilda et Albero. Catalina reste bouche bée car elle est surprise et elle ne sait pas comment sa mère et Albero vont réagir en la voyant. Martial se rend chez les marines, et leur explique qu'ils doivent se rendre chez l'avocat ensemble pour pouvoir signer les documents qui prouvent que sa fortune appartient bien aux centaines. Martial emmène ensuite Albero et Hilda chez l'avocat. Hilda doute mais, tout se passe bien. Maher attend un piège à la diablesse. La diablesse continue à provoquer Mahera. La diablesse se bat contre Mahera, et parvient à ce qu'on l'enferme dans une autre cellule. Arrivé dans la cellule d'isolement, la diablesse fait la connaissance d'une autre détenue. Ça se passe plutôt bien. Elle décide de se venger de Mahera. Catalina explique à Martin qu'elle ne peut pas faire ce qu'il lui demande. Martine lui dit que c'est sa seule option sinon, elle sera accusée de conspiration. Catalina la petite se rend à l'hôpital pour voir Hernan Dario. Il est heureux car elle a changé sa couleur de cheveux. Hannibal de son côté, prévoit de tuer Danila et Martial pour pouvoir récupérer leur fortune. Martina aperçoit Danila en train d'entrer chez sa grand-mère. Celle-ci décide de s'y rendre. Elle propose ensuite à Danila de s'associer. Danila rigole et demande quel genre d'association et avec qui, Martina lui informe que Titi demande une association pour les affaires de sa mère. Martina emmène Danila auprès de Titi. Titi propose à nouveau un partenariat à Danila et à Gato Gordo pour le trafic de drogue, tout en essayant de la séduire. Danila réfléchit et lui explique qu'elle lui donnera les itinéraires de sa mère la diablesse, s'il lui donne 50% des gains. Titi refuse en disant qu'il ne peut pas car Gato Gordo fait aussi partie de l'accord. Danila se met en colère et dit qu'il est l'ennemi de sa mère et qu'elle ne peut pas s'associer avec lui. Au même moment, Catalina la petite arrive et aperçoit Titi en compagnie de Danila. Celui-ci décide de s'en aller. Catalina s'en va de son côté en regardant Danila dans les yeux. Catalina la petite se rend à l'hôpital où le docteur l'annonce qu'elle pourra bientôt se faire opérer pour enlever ses implants. Elle est très contente. Albero et Hilda sont chez Rota, ils sont en train de bavarder et perdre un peu de temps. Lorsque le téléphone de Rota se met à sonner, c'est Catalina. Celui-ci ne veut pas répondre mais elle insiste. Vanessa devient jalouse en pensant que Rota a une maîtresse. Rota finit par décrocher et fait croix aux autres qu'il parle à un ancien camarade. Catalina lui demande de rassurer sa famille en lui disant que la diable s'est en prison. Rota est surpris et demande comment c'est arrivé. Catalina lui dit qu'elle a été arrêtée par la TEA. Rota est très heureuse et décide de raccrocher le téléphone. Vanessa lui fait une crise de jalousie. Les voisins se rendent chez Danila et lui proposent d'être la candidate locale pour le concours qui aura lieu prochainement. Danila se voit déjà être couronné Miss. De l'autre côté, Hannibal et le commissaire s'associent avec l'homme de main de Jessica pour pouvoir tuer Martial. Martial interpelle Titi sur la route et demande à parler avec lui. Martial demande à Titi de ne plus se lancer dans la drogue mais Titi ne veut pas l'écouter. Il dit ensuite à Titi qu'il vient tout juste d'être relâché par la TEA et qu'il ne doit pas y retourner. Titi fait semblant de l'écouter. Jessica discute avec l'autre détenue et cherche à savoir s'il y a un moyen de s'échapper. Daniela décide de Ranger la maison de sa grand-mère car, c'est en désordre mais, elle n'en peut plus de cette souffrance. Catalina avoue à Santiago qu'Hilda et Albero viennent à Miami. Martial se rend chez les marines, Hilda lui demande de venir habiter avec eux et de laisser leur maison la car, la diablesse peut facilement y accéder. Martial l'informe que son problème n'est pas Jessica mais plutôt Titi car, il veut s'associer à Danila et Gato Gordo. Daniela après avoir réfléchi, demande à Titi de tuer Catalina et sa famille, y compris Martial. Elle ajoute que s'il ne le fait pas, il n'aura rien venant d'elle. Titi est en colère et laisse Daniela sans réponse. Il attaque Martina ensuite devant les yeux de Danila. Danila se moque de Martina et s'en va. De l'autre côté, Jessica prépare un plan avec sa co-détenue, pour se débarrasser de Mayra. Catalina se rend à l'école avec son amie Valentina, elles ne sont plus solées depuis à cause des problèmes dans leur famille notamment avec la diablesse. Arrivé à l'école, tout le monde se met à crier à cause des implants de Catalina, ce qui la met mal à l'aise. Même son professeur l'a remarqué. Titi informe Gato Gordo la condition de Danila pour pouvoir négocier. Titi ne veut pas tuer Martial mais Gato Gordo essaie de le convaincre. Jessica de retour dans sa cellule, se met à fouiller partout, cherchant un objet pour prendre sa revenge sur Mayra. Elle finit par trouver une cuillère cachée dans la Bible. Elle le cache ensuite dans son dos. Mayra entre et Jessica fait semblant de lire la Bible. De l'autre côté, le capitaine appelle Daniela pour savoir sa position car il veut la tuer, avec la complicité d'Anibal et le bras droit de sa mère. Daniela comprend vite que c'est un piège et décide de s'en aller par le derrière de la maison. Daniela réussit à échapper au capitaine. Elle se rend ensuite dans le bureau d'Anibal pour savoir pourquoi il cherche à la tuer. Mais arrivée là-bas, la secrétaire l'empêche d'entrer en disant qu'il n'est pas là. Daniela fait semblant de partir mais lorsque la secrétaire est occupée, elle se met à courir en direction du bureau d'Anibal. En effet, Anibal était bien dans son bureau. Elle attaque ensuite Anibal en lui demandant pourquoi il veut la tuer. Anibal essaie de la convaincre qu'il n'a rien à voir avec sa mère. Daniela rigole et lui demande de faire tomber son masque. Le téléphone de Daniela sonne. Anibal étant effrayé, sort son arme. Daniela lui dit que c'est un appel du capitaine. Elle discute ensuite avec Anibal et lui dit qu'au lieu d'essayer de se tuer, mieux il s'associe. Anibal réfléchit et accepte sa proposition. Maïra met une chaîne sur le cou de Jessica, elle a fait passer pour sa chienne qu'elle appelle Fifi. Elle l'emmène ensuite dans la cour de la prison. Elle lui demande de se mettre à genoux. Jessica se met ensuite à ramper comme une chienne sous les yeux de tout le monde. Maïra est contente mais, elle ne sait pas ce que l'attend. La diablesse poignarde ensuite Maïra à l'aide d'une cuillère. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et activer la cloche de notification. Sous-titrage ST' 501